bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour la recette de la confiture extra de barbadine la barbadine ce produit qui a l'apparence complète du fruit de la passion en intérieur la chair se rapproche énormément du concombre un produit avec un goût extraordinaire il convient de réaliser une confiture par exemple nous allons nous y atteler pour commencer je vais laver ma barbadine bien évidemment je vais ensuite enlever les pépins qui sont à l'intérieur que je vais récupérer il donne énormément de goût à la barbadine à notre confiture de barbadine toutefois je dois avouer qu'à la consommation on ressent les pépins ce qui peut être gênant vous choisissez de les intégrer à la confiture ou pas une fois que j'ai retiré mes pépins de barbadine que je les ai récupérés je vais enlever cette peau jaune cette croûte jaune qui est à l'intérieur de la barbadine je vais l'extraire la jeter au compost je vais ensuite enlever la peau sur environ quatre à cinq millimètres d'épaisseur ensuite je vais découper ma barbadine en petits morceaux égaux tant que faire se peut bien évidemment par la suite je vais rajouter du sucre par dessus ma barbadine en soi qui concerne les quantités je vais prendre un kilo de barbadine j'aurai donc besoin de 500 grammes de sucre 50% de sucre je rajoute une belle cuillère à soupe d'essence de vanille dans ma confiture également une cuillère à café de peau de citron vert râpé par la suite je vais filmer mon récipient de barbadine couverte de sucre je vais entreposer ceci au réfrigérateur le plus longtemps possible si je peux les garder une journée complète c'est parfait au bout d'une journée resté au réfrigérateur j'enlève ma barbadine du frigo je retire le film je fais cuire ceci à feu moyen pendant la cuisson au bout de dix minutes je commence à retirer toutes les petites impuretés de coloration brunâtre qui sont au dessus de ma confiture tel que vous le voyez sur votre écran je laisse tout ceci cuire pendant environ une bonne demi-heure au bout d'une demi-heure je rosse mon feu tout ceci cuit pendant environ 15 minutes encore là je coupe mon feu et ma confiture est prête alors je peux la stocker dans un récipient que j'aurais lavé à l'eau tiède sans essuyer mon récipient je laisse sécher simplement pendant quelques belles minutes je remplis mon récipient je referme ce récipient j'attends que l'ensemble refroidisse je pose au frigo et je peux garder ceci pendant plusieurs mois au réfrigérateur liker la vidéo partager la recette reproduisez la recette bien évidemment j'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo